Aujourd'hui, nous allons démarrer le cours sur les cycles moteurs, des moteurs thermiques. Nous allons étudier le fonctionnement du moteur 4 temps à explosion, qu'il soit moteur essence ou moteur diesel, et on verra aussi rapidement le moteur à 2 temps. Avant de définir les différentes étapes du fonctionnement du moteur à explosion 4 temps, on va d'abord décrire un petit peu le système en question. Ici, vous avez un cylindre fermé par un piston avec deux soupapes, une soupape d'admission et une soupape d'évacuation. Et à l'intérieur, on a le système qui va subir les différentes transformations thermodynamiques, à savoir un mélange d'air et de carburant. Le piston est relié par une bielle à l'arbre manivelle. Cette bielle va transformer le mouvement de translation du piston en un mouvement de rotation de l'arbre manivelle, qu'on appelle aussi ville-brequin, qui entraînera l'arbre moteur. La première phase correspond à la phase motrice, qui est la détente des gaz brûlés. Le piston se déplace vers le bas dans le but d'augmenter le volume du système. Et cette détente est provoquée par la chaleur de l'explosion. La deuxième phase correspond à l'échappement des gaz brûlés. Donc, la soupape d'évacuation s'ouvre. Le ville-brequin entraine le piston vers le haut pour pousser les gaz à l'extérieur. La troisième phase, toujours par inertie mécanique, la rotation du ville-brequin entraîne le mouvement de translation vers le bas du piston. La soupape d'admission s'ouvre et on a de nouveau de l'air plus du carburant qui est admis dans le système. La soupape se referme. Toujours par inertie mécanique, le piston remonte, comprime le mélange. Et à la fin, on a une explosion qui chauffe les gaz et va entraîner de nouveau la phase motrice de détente des gaz brûlés. Donc, si on compte en fait sur ces quatre temps, nous avons deux rotations de l'arbre moteur qui se font premièrement sur la phase de motrice de détente des gaz brûlés et par inertie l'échappement des gaz brûlés et ensuite l'admission et la compression. Alors, bien évidemment, là, dans ce système, le cycle est en cours, donc il est continu, il se maintient. Par contre, au départ, il faut lancer le système. Il faut déjà brûler, provoquer cette détente des gaz brûlés. Et alors, au point de départ du cycle, le piston est en position haute, donc on est au point mort haut. Le mélange est comprimé et il faut déclencher l'explosion. Alors, à l'époque des premières voitures, c'était fait à la main avec une manivelle. Et puis aujourd'hui, c'est un moteur électrique série, un lanceur, qui démarre ce cycle moteur. Alors, en réalité, il n'y a pas qu'un seul piston qui fonctionne pour entraîner le système bielle plus manivelle que vous avez ici. Vous avez ici quatre cylindres qui fonctionnent à des moments différents du cycle. À chaque instant, on n'a qu'un seul cylindre qui est moteur. Le travail fourni va servir à faire tourner l'arbre moteur et donc à continuer le cycle sur les autres cylindres de façon à minimiser les pertes de l'inertie mécanique. Alors, vous avez ici un schéma qui représente l'ensemble des différentes étapes que je vous ai présentées juste avant. Vous retrouvez le piston, la bielle, l'arbre-ville-brequin. Et puis, vous voyez les différentes étapes qui s'affichent, 1, 2, 3, 4, qui correspondent aux différentes phases. Avec ici, l'arrivée des gaz en bleu, l'étape de combustion avec la bougie qui s'allume et puis l'évacuation en marin. Évidemment, comme les gaz à brûler vont monter à très haute température, après un moment d'évacuation, il faudra aussi refroidir le système, soit par air, soit par eau. On peut représenter les différentes transformations thermodynamiques que subit le mélange air plus carburant à l'aide d'un diagramme de Clapeyron que vous avez ici. La première étape, c'est l'admission du mélange air plus carburant. Ça se fait à pression constante et à température ambiante. Puis, on va avoir une compression qui se fait rapidement, sans échange de chaleur entre 1 et 2. Ce sera donc une compression adiabatique. Lorsque le système est au point mort, ou avec les gaz comprimés, il y a la bougie qui va allumer le carburant. Et donc, on va avoir un apport de chaleur lors de la combustion du carburant. Et ça, ça se fait à volume constant, en théorie à volume constant. Donc, c'est l'étape 2-3 qu'on va considérer comme une isopore. Puis, dans la foulée, la détente du piston. Ça se fait très rapidement aussi, donc sans échange de chaleur. C'est une détente adiabatique. Et puis, la dernière étape, l'évacuation, donc la baisse de pression lors de l'ouverture de la soupape d'échauffement et refroidissement du système. Donc là, cette fois-ci, on échange de la chaleur QF. Le système va perdre de la chaleur à ce moment-là. Puis, évacuation des gaz brûlés. Et puis, on redémarre un nouveau cycle. Alors, si maintenant, on veut déterminer par le calcul le rendement du cycle de Baudreau-Chasse. Donc, pour le garder en mémoire, je vous ai remis le diagramme de Claperon. Et en fait, si on considère les transformations, on a deux adiabatiques sur lesquelles on n'échange pas de chaleur. Donc, Q est égal à zéro. Et les deux isocores. Donc, si on considère le mélange air plus carburant qui a une forte quantité d'air, on pourra le considérer comme un gaz parfait, ce système. Et donc, appliquer toutes les équations des gaz parfaits. Pour des transformations isocores, vous vous souvenez, si on connaît le nombre de molles du mélange air plus carburant, on est sur une transformation isocore. Donc, la quantité de chaleur échangée est égale à la variation d'énergie interne qu'on peut écrire à l'aide de la première loi de Joule pour les gaz parfaits, comme NCV, ΔT. T3 étant la température finale, T2 la température initiale au cours de cette transformation isocore. On a la même chose pour QF, chaleur échangée avec la source froide. Donc là, T1 est inférieur à T4. De nouveau, on écrit NCV ΔT. Et donc, on a exprimé, quantifié les différents échanges de chaleur. Le rendement d'un moteur, c'est moins W, le travail. Donc, c'est W négatif, ici, pour le système. Vraiment, c'est perdu sur QC. QC, c'est la chaleur apportée lors de la combustion. Et sur un cycle complet, ΔU est égal à 0. ΔU est égal à W plus Q total. Donc, W, moins W, ça va être égal à QC plus QF. Et on simplifie l'expression comme ça. Donc après, il suffit de remplacer QC et QF avec les deux formules qu'on a définies précédemment. Et on se retrouve avec un rendement état qui ne dépend que des différentes températures au cours du cycle. Et on va essayer de simplifier ces températures. Sachant qu'entre 1 et 2, on a une compression adiabatique qu'on considérera comme réversible. Entre 3 et 4, on aura une détente adiabatique qu'on considérera comme réversible. On peut appliquer la première loi de la place PV puissance gamma égale constante ou qu'on décline en fonction de T et de V. Donc, on peut aussi appliquer la loi de la place entre 1 et 2 ou entre 2 et 3 avec les variables T et V, à savoir T fois V à la puissance gamma moins 1 qui est égale à une constante. Donc, ça nous permet de simplifier, de transformer T1 sur T2 en fonction de V2 sur V1. Alors, V2, c'est le volume minimal et V1, c'est le volume maximal. Et on voit comme entre 2 et 3 et entre 4 et 1, on a des isocores. V2, c'est égal à V3. V4 est égal à V1. Donc, ça nous permet d'avoir une relation simple entre les températures T1 et T2 et T3 et T4. On simplifie tout ça. On se retrouve finalement avec état qui est égal à 1 moins V1 sur V2 et la puissance 1 moins gamma. Et si on appelle A le taux de compression du moteur, c'est-à-dire le rapport du volume max sur le volume min, eh bien, on a une relation simple pour exprimer le rendement. Et en général, ce taux de compression du moteur est une caractéristique du moteur. Donc, on peut ainsi avoir une idée assez rapidement du rendement du moteur. Alors, je vous invite à refaire par vous-même ces calculs. Ça n'est pas très compliqué. Il faut juste s'accrocher un petit peu et s'y tenir. Alors, le cycle de baux de rechasse dont je vous ai parlé, c'est un cycle théorique. La réalité est un petit peu différente. Vous retrouvez ici les différentes transformations. L'admission, elle n'est pas tout à fait à pression constante. On a une petite diminution de la pression. La compression, elle est adiabatique. Et puis ici, vous avez l'explosion. Donc, en fait, l'explosion démarre avant que le système n'ait atteint son volume mort haut, le point mort haut. Et puis, vous voyez aussi la détente démarre un petit peu avant la fin. Elle démarre rapidement. Et après, on a un refroidissement qui se fait très rapide. L'échappement des gaz se fait sur toute cette portion-là. Donc, le rendement réel, il est un petit peu diminué. Il est diminué par rapport au rendement théorique. On a un rendement réel qui est de l'ordre de 0,35. Des éléments importants pour caractériser les cycles moteurs, on va plutôt utiliser la puissance que les échanges de chaleur pour déterminer le rendement. Donc, on va définir la puissance mécanique du moteur comme étant le travail divisé par la période du cycle. Et de même, on pourra définir la puissance thermique comme étant la quantité de chaleur fournie par la source chaude, donc lors de la combustion, divisé par la période du cycle. Si on appelle NT le nombre de tours moteurs par seconde, ça, c'est donné par le compte-tour, le nombre de cycles par seconde, je vous rappelle qu'on a deux tours de l'arbre moteur pour un cycle. Donc, le nombre, c'est NT divisé par 2 et la période du cycle, c'est 1 sur NC. La puissance thermique, elle va dépendre du carburant qu'on utilise et de son pouvoir calorifique. Donc, ça dépend à la fois de la consommation et aussi du pouvoir calorifique du combustible. Alors, après le moteur essence, on va avoir le moteur diesel. Donc, le cycle que subit le moteur diesel, il est un petit peu différent du cycle beau de Rochas. Vous voyez, dans le beau de Rochas, nous avions deux isocores, deux adiabatiques. Et là, en fait, on va avoir une isocore et une isobare, une transformation isobare. Alors, l'utilité de ce moteur, c'est qu'on a un carburant qui est de moindre qualité, mais il fonctionne quand même et il ne possède pas de bougie pour enflammer le carburant. Celui-ci, en fait, va s'auto-enflammer à la fin de la compression adiabatique. Alors, la première étape, elle est la même que pour le cycle beau de Rochas. On a une admission qui se fait à pression et à température constante. Ensuite, B, C, on a une compression adiabatique réversible. Et puis, entre C et D, en fait, on a une pompe qui va injecter le combustible. Donc, en fait, toute la première partie se faisait uniquement pour de l'air. et là, entre C et D, on a l'injection du carburant. Et en fait, lors de cette injection, comme on est à haute pression, il s'enflamme spontanément. Et donc, en D, on peut démarrer la détente adiabatique. Donc, en C, la température, elle est de l'ordre de 600 degrés Celsius. La pression est de l'ordre de 20 bar. Et en D, à la fin de la compression, la température est montée aux alentours de 1500 degrés Celsius. En E, on a l'ouverture de la soupape d'échappement. Donc, la pression va chuter et le système va ensuite, les gaz de combustion vont ensuite être évacués. Alors, pour définir, en fait, le rendement du moteur diesel, on va avoir besoin de deux nouvelles caractéristiques. le taux de compression qui correspond, donc, petit a, qui correspond à V2 sur V1. V2 étant le volume en fin de combustion et V1, le point mort O. Et B, le taux de détente qui correspond, en fait, à V3, enfin, à V2, donc le volume à la fin de la combustion, sur V3, le volume maximal. Donc, à partir de ces deux variables, là encore, ce qu'il nous suffit de connaître, c'est les quantités de chaleur échangées sur un cycle. La chaleur échangée, on a des échanges de chaleur, en fait, que sur deux zones, sur la zone CD, qui est une transformation isobar, et sur la zone EB, qui est une transformation isocore. entre B et C et D et E, comme on a des transformations très rapides, donc, et adiabatiques, on n'a pas d'échange de chaleur. Donc, finalement, QC, c'est la quantité de chaleur qui est échangée, enfin, qui est fournie au gaz lors de la combustion, ça se fait à pression constante. pour une transformation d'un gaz parfait à pression constante, on l'exprime sous la forme NCP delta T. QF, c'est la chaleur échangée lors de l'ouverture de la soupape, lors de la chute de pression, ça se fait à volume constant, et donc, on reprend l'expression précédente, NCP delta T. Le rendement, c'est toujours moins W sur QC, on est sur un cycle donc delta U est égal à zéro qui est égal à W plus Q total, donc moins W, c'est QC plus QF, et puis, on n'a plus qu'à remplacer QF et QC par les formules qu'on vient d'exprimer juste avant. Et là encore, en utilisant de façon appropriée la loi de la place, on va pouvoir transformer ce rendement pour ne l'exprimer qu'à partir des taux de compression et des taux de détente. Donc si vous faites le calcul, vous allez retrouver cette relation, et puis si vous n'y arrivez pas, ne vous inquiétez pas, on le fera ensemble en TD. Alors on arrive maintenant au fonctionnement du moteur de temps. Le moteur de temps, donc son fonctionnement est représenté avec le petit schéma actif que vous avez ici sur la droite, et les transformations thermodynamiques sont représentées dans un diagramme de Clapeyron que vous voyez ici sur la gauche. Alors ce moteur de temps, il suit un cycle qu'on appelle le cycle de Lenoir et la particularité c'est qu'on a autant de cycles que de tours moteurs alors que pour le cycle diesel ou le cycle de Baudrochasse, on avait deux tours de l'arbre moteur pour faire un cycle. La première étape de A0 à A, on a l'admission de l'air plus le carburant. Entre A et B, on a la combustion instantanée qui se fait à volume constant. Puis entre B et C, on a une détente antidiabatique et finalement entre C et A0, on a l'échappement des gaz de combustion à pression constante. Donc en fait, les échanges de chaleur se font entre A et B au moment de la combustion instantanée qui se fait à volume constant. Et puis ça se fait aussi, donc l'évacuation de la chaleur se fait sur la phase C à 0 qui est une phase isobar. Donc là, ce qu'on va définir, c'est un taux de compression pour le rendement du cycle de Lenoir. Donc le taux de compression, il fait intervenir les pressions. P2, la pression haute sur P1, la pression basse. On reprend la définition du rendement 1 plus QF sur QC. On remplace tout ça par les différentes températures. Voilà, QF, c'est une transformation isobar, donc on l'exprime en fonction de Ncp delta T. QC, c'est une transformation isocore, donc Ncv delta T. On peut ainsi exprimer le rendement en fonction des températures aux différents stades du cycle et de gamma, en fait, qui est égal à Cp sur Cv. Ça, ça ne change pas. Et puis, si on introduit le taux de compression et qu'on utilise la relation de la place sur la transformation adiabatique réversible, on va pouvoir exprimer le rendement en fonction de A et de gamma. Donc, vous avez ici le résultat. Là aussi, on pourra le recalculer en Td. Donc, voilà, on a balayé les différents moteurs thermiques. On a vu quelles étaient les différentes transformations thermodynamiques qui intervenaient dans ces cycles, sachant qu'au départ, le système qu'on définit, c'est un mélange d'air plus de carburant pour le cycle de bois de rechasse ou bien de l'air seulement pour le cycle diesel auquel on injecte ensuite le carburant et pour le cycle de l'eau noire, là aussi, on a un mélange air plus carburant. Donc, on va maintenant mettre tout ça en pratique dans le cadre des applications des Td. et le cycle de l'eau Sous-titrage ST' 501